Terre de rugby avec Grenoble-Alpes-Métropole. Terre de rugby avec Sam C. Sam C, bravo les hommes en bleu. C'est Loïc qui a été le premier à rattraper. Et bravo à Loïc Godéner. Désolée, baignate pour la prochaine fois. Ce sera pour la passe de la fin. Bienvenue à vous et merci d'être toujours aussi fidèle à Terre de rugby. On est ravis de vous retrouver encore avec le sourire. Ça fait deux fois de suite. On avait perdu l'habitude ces derniers temps. Mais vous semblez désormais sur une jolie série. On l'espère. On le souhaite pour vous. On va vous transmettre plein d'ondes bien positives. Durant cette émission avec non pas Guillaume Ménard que vous venez d'apercevoir dans ce générique, mais notre expert qui vient régulièrement à peu près une fois par mois ici, vous le connaissez, c'est Fred Protin. Salut Fred, ça va ? Bonjour Lucille et bonjour aux joueurs et bonjour aux téléspectateurs. Je le rappelle donc, auteur de l'album de l'année, toutes les saisons donc en partenariat avec le FCG Rugby donc et également supporter. Et prof de bio comme on disait aussi, mais ça on est déjà hors sujet. Avec nous donc on est bien désolé de ne pas recevoir notre consultant Guillaume Ménard puisque son idole est ici. Son idole s'appelle Loïc Godenert. Salut Loïc. Bonjour. D'ailleurs, Guillaume n'est pas le seul à t'idolâtrer. Tes performances sont également à la hauteur. Donc il n'y a pas que l'affect, il y a également le mérite. Bravo à toi en tout cas. Et pour ta prestation, pour tes prestations. Et merci beaucoup de nous rejoindre ici pour cette grande première sur le plateau accompagné par un international. Bonjour. Bonjour Beignat. Bonjour. Comment on dit exactement Beignat ? Oski. Oski. Oski simplement. Très bien. Avec la tilde quand même sur le N, ça… Oui, et de Beignat. Très bien. Eh bien, international espagnol, donc talonneur au FCG et pilier pour l'équipe d'Espagne. Voilà, exactement. Eh bien, bienvenue à toi. Merci beaucoup. De retour, d'ailleurs, de sélection. On va raconter comment ça s'est passé et puis quels sont les enjeux aussi pour cette équipe d'Espagne qui pourrait bien se développer et puis surprendre aussi. Et pourquoi pas, on l'espère, disputer la Coupe du Monde au Japon. On revient ici sur notre Isère et sur le prêt du Stade des Alpes où un match très attendu s'est déroulé dimanche dernier. Regardez comment ça s'est bien passé pour votre équipe. Soulagé de retrouver la victoire ou inquiet d'avoir été longtemps en danger, la joie maîtrisée en fin de match laisse entendre que le cœur des joueurs balance encore après la sirène. Nous avons beaucoup de confiance après ça, mais nous devons commencer mieux que ça. Tout est dit. Reste à comprendre comment les grenoblois qui peuvent présenter leurs arguments face à Montauban pendant 20 minutes, perdent leur rugby pendant les 20 suivantes. Le carton jaune n'arrange rien. Le FCG encaisse 15 points, dont deux essais. Mais de nouveau à 15 contre 15, Grenoble se ressaisit, marque juste avant la mi-temps et poursuit la remontada avec un incroyable essai de Nigel Hunt. Les rouges et bleus garderont l'avantage jusqu'au bout. On a vraiment amené beaucoup plus d'intensité et de l'envie. Même si ce n'était pas très construit, c'était vraiment rassurant de voir l'équipe réagir. Il faut qu'on arrive à garder cette confiance pour enchaîner. On considère que tous les matchs sont des matchs de phase finale maintenant. Et si on veut aller se chercher un barrage, tous les matchs vont devoir se jouer comme ça. Et à la limite, s'il faut ferrailler, que ce ne soit pas le plus beau rugby de l'année, si on arrive à aller chercher ces places qualificatives, on sera déjà bien contents. Et parce qu'une série commence avec deux victoires, on se plaît à croire que le vent a fini par tourner. Et là, on est très optimiste. Mais de toute façon, c'est le ton sur Terre de rugby chaque semaine. Trois points, ça suffit, l'expert Fred. Donc, on a dit la manière, les écarts, ce qui compte, c'est de gagner, c'est de retrouver la bonne spirale. C'est surtout montrer sur le terrain, montrer qu'à domicile, l'équipe est maître. Elle domine une équipe comme Montauban, qui était le leader. Donc, c'est une très bonne chose. Contre l'USAP, c'était moins bien passé. Mais là, au moins, Grenoble retrouve ses vertus et a réussi à maîtriser complètement le match, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, comme tout le monde l'a remarqué, a été un peu moins bonne. Ceci dit, en fin de première mi-temps, les joueurs ont réussi à scorer et à se remettre dans le match pour faire une deuxième mi-temps royale. Oui, le sentiment qui prédomine, on va dire, avec un petit peu de recul. Aujourd'hui, Loïc, l'homme aux trois étoiles chez nos confrères du Midi-Olympique. Vous êtes deux, vous partagez ce bonheur avec Nigelon, donc. Non, mais c'était un peu un match à deux périodes. La première période, on a été un peu passifs. On a un peu regardé Montauban jouer et du coup, on a subi, subi, subi. Et après, on arrive à marquer à la fin. Et je pense que c'était ça à la fin, il nous fait du bien. Et après, c'est sûr que quand on revient, on met plus d'intention dans le match. Et voilà, on arrive à retourner la situation. Mais ce qui est bien, c'est que ça faisait quelques matchs où la première ligne avait du mal à où il est. Et là, chapeau à eux, parce qu'ils ont fait leur match. Et devant, on a été conquérants. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match aussi plein devant. Et ça fait du bien au moral. Oui, alors on va dire que pendant, on va dire à peu près 20 minutes, vous regardez jouer, mais vous ne vous laissez pas complètement non plus surprendre. Et puis, il y a eu donc ces 20 bien mauvaises minutes. On va dire que ça a commencé par une faute. Et puis, oui, vous avez pris 15 points pendant 20 minutes. Vous avez toujours, au Stade des Alpes, aussi eu ces moments de relâche, ces coups de moins bien. Là, c'est quand même un gros coup de moins bien. Qu'est-ce qui se passait là dans votre tête ? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé quand on n'était pas bien. C'est que chaque personne fait un petit truc pas bien. Et en fait, on prend directement derrière la tempête. C'est l'effet domino. Cet essai-là, il est pour moi. C'est moi qui dois mieux défendre. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'avant, on avait des matchs où ça arrivait. Par exemple, Béziers, on lâchait. Là, on se prend deux essais. Je pense que même les gens dans le stade ne donnaient pas cher de notre peau. Et maintenant, on a réussi à se réveiller. Et un carton, et vous n'avez pas pris de point. On s'est pris un carton, on n'a pas pris de point derrière. Et je pense que ce qui a fait basculer le match, c'est qu'on soit soudés ensemble. C'est surtout le groupe qu'on a réussi à rester ensemble. Le caractère qu'on trouvait en début d'année, en début de saison. Pour les matchs, les fins de matchs, c'était toujours un peu délicat. Et grâce à cette force, à ce caractère, vous arriviez justement à maintenir le score. On a vu des victoires un petit peu étriquées. Ou contre Massy, par exemple, vous étiez à deux doigts de vous faire rejoindre. Et puis, grâce à cet état d'esprit de solidarité, vous arrivez à maintenir et à gagner les matchs. Au mental. Je pense que le match à Vannes, avant les vacances, ça fait du bien. Le fait de gagner à la fin, même si c'était Vannes, c'était un match compliqué quand même. Parce que Vannes, il y avait du monde. Victoire d'un point. Et victoire juste d'un point. Mais ce qui nous a fait du bien, c'est que ce match nous a vraiment relancé, je pense, dans la tête. Ça fait du bien, parce qu'on est un peu dans le mauvais résultat. Oui, parce que cinq matchs, cinq défaites malheureuses. Contre des équipes où, théoriquement, sous le papier, on pouvait se dire, eh bien, Grenoble pourrait aller faire un exploit, pourrait aller gagner. Vannes, il n'y a que Montauban qui est allé gagner. Et puis, Perpignan. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais cela dit, une mi-temps qui n'était vraiment pas pour vous. Une mi-temps qui était pour vous. Avec des bonnes choses de partout, on va dire. Vraiment, vous vous êtes appliqués. Des efforts, on va dire, collectifs. Une belle défense aussi. On parlait tout à l'heure de la conquête également. Il y avait un petit peu tout ce qu'il fallait. Et puis, surtout, vous n'êtes pas emballé. Non, non, non. C'est ça qui est bien. C'est que, des fois, on menait de beaucoup. Et on tentait des choses totalement irréalistes. Et là, on a vraiment bien géré le match. Burton nous a fait du bien au pied. Et c'est surtout la défense, quoi. C'est Lilian qui finit meilleur par le cœur. Alors qu'il est David Bélé. Mais on a tous tenu son poste. Et on voit que, voilà, quand tout le monde respecte le plan de jeu, derrière, on arrivera. Alors celui-là, tu disais, l'essai de Montauban, il était pour toi. En tout cas, tu l'endosses. C'est ce que tu peux dire. Mais en l'occurrence, on peut dire que ça, c'est ton essai. Moi, j'ai de la chance. Il est pour toi aussi sur tous les temps de jeu. Je tombe. Et en fait, je vois qu'il y a juste la ligne devant. Et j'arrive à tendre le bras. C'est vraiment... Ça se joue très vite, quoi. C'est vraiment... Parce que je n'arrive pas à franchir la ligne. C'est juste que je tends le bras sur la ligne, quoi. Je me rends de la chance. À Vannes, c'était un petit peu pareil, non ? À Vannes, j'ai Dylan High. Tu étais plus sur la ligne. J'ai Dylan High. Et je ne sais plus qui me pousse au feu. Donc, c'est plus facile. Alors là, on n'est plus à Vannes. Mais on est sur le temps de Nigel Hunt. C'est son essai. Après, je crois qu'il en est à sa neuvième saison, ici. Huitième. Huitième. Oui, il est arrivé en 2010. Exact. Ça fait huit ans. Donc, ça, c'est son essai. On va dire que c'est le plus bel essai qu'il ait marqué depuis qu'il est arrivé ici. On peut le regarder. C'est Obélix, pour le coup. Il le fait tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin d'aide de personne. Mais c'est la puissance qu'on lui connaît. Il reste encore extrêmement puissant, ce joueur. Cela dit, ce n'était pas encore le gros écart. Il fallait tenir encore une fois au mental. C'est ce que vous avez su faire jusqu'à là. Toute fin. On trempe toujours à la fin. Quand on sait que Montauban revient à trois points. Oui, oui. Non, non. Quand il revient à trois points, on se dit qu'il faut continuer. Pas de faute. Pas de faute. À un moment, on a la possibilité de prendre trois points au pied et de s'enlever de la pénalité. Mais on décide de rester dans le camp. Parce qu'on se dit qu'on est bien chez eux. Et que ça ne sert à rien de se remettre à coup d'envoi, à la pression et tout ça. Et au final, on a bien fait de rester dans le camp de Montauban. Et vous êtes à deux doigts de marquer un essai. Ça ne s'est fait à rien. Un ballon qui est tombé, ça arrive, bien sûr. On s'en souviendra. Bégnat, tu n'étais pas là. Donc, on le rappelle, pour les raisons de cette sélection, ça fait du bien. Ça fait respirer une victoire comme celle-ci pour ses coéquipiers. Oui, je pense que, comme a dit Loïc, la victoire à Vannes a été vraiment un petit plus. Parce qu'on était un peu dans le... C'était assez compliqué. On gagnait des matchs, mais sans être vraiment supérieurs. À l'extérieur, on perdait. Et là, à Vannes, il y a eu vraiment une belle réaction, on va dire. Et là, ce week-end, ça a été confirmé par cette belle victoire contre Montauban. Donc, je pense que là, on est relancé sur, j'espère, un long cycle. Oui, comme on dit, une série, ça commence avec deux. Vannes, en fait, c'était vraiment le match à ne pas perdre du tout. Oui, c'est sûr. C'est sûr, même si, bon, Vannes aussi était au pied du mur. Donc, ça a été un match compliqué qui s'est joué à la fin. Là, j'espère que ce week-end, on va repartir faire une belle performance chez une équipe aussi qui est au plus mal. et qui, forcément, a besoin de points. Donc, à mon avis, il y aura un très gros combat à Narbonne. C'est Narbonne. Donc, il faut espérer une belle victoire encore. On va voir ça sur les tableaux de la journée. Et pourquoi on n'est pas encore complètement soulagés ? C'est parce que c'est Perpignan qui prend la tête, on l'a dit. Lorsque Montauban s'est présenté au Stade des Alpes, Montauban était déjà deuxième. Donc, Perpignan qui n'a pas raté la réception de Vannes sur son terrain. C'est Biarritz qui gagne 56 à Narbonne. 56-24. L'info, elle est là. L'info aussi de cette journée-là. Et donc, pourquoi on s'inquiète ? C'est parce que Biarritz reste à un petit point de vous, en fait. Et qu'il faut la préserver, cette quatrième place dans ce classement. Donc, vous vous rapprochez, on va dire, du haut du tableau. Mais derrière, vous êtes très contesté par cette équipe de Biarritz. Oui, c'est vrai que ça va être compliqué. Ça va être un sprint pour tout le monde. Sachant que nous, on va jouer la montée et qu'on va à Narbonne. On joue la montée. On joue la montée. Oui, oui, vous jouez la montée. Mais bien sûr. Mais il y a aussi Narbonne, Carcassonne, Massy qui va faire le maintien. Donc, ça va être des matchs, comme on dit, de phase finale. Ça va commencer maintenant. Et ça va être des matchs compliqués. Là, on va à Narbonne. Passer le piège, comme on dit toujours. Et puis, il y a un monde de Marsan-Biarritz. Il y a un monde de Marsan. Et là, il va y avoir, je crois qu'il y a Montauban-Perpignan aussi. Donc, journée déterminante. Oui, ça va être une journée déterminante. À bien, bien suivre, évidemment. Et vous, par contre, votre état d'esprit par rapport à ça. On sait que Lilian disait, oui, mais non, on ne parle pas de série. Là, pour l'instant, on gagne. Et chaque match est un match de phase finale. C'est ça qui compte. C'est ce que vous mettez dans la tête avec les entraînements cette semaine. Alors, ce n'est pas facile. Là, on a vu un petit rayon de soleil. C'était mardi. Il y avait un petit rayon de soleil. Par contre, je pense que les conditions sont un peu compliquées pour tout le monde. Il y a de la bise. Vous avez froid, là. Oui, il fait un peu froid. Mais après, le mot d'ordre de cette semaine, c'est de rester humble. Il ne faut pas s'enflammer. On a gagné Montauban, certes. Mais on sait que Narbonne, je pense que ça va être un match encore plus dur. Parce que Narbonne, ça joue la survie. Et un club qui joue la survie, ça va être très compliqué à jouer. Ils n'ont plus rien à perdre, maintenant. Maintenant, chaque match, pour eux, c'est du bonus. Donc, ils vont tout donner. – Exactement. Alors, Loïc, on te voit ici plaisanter beaucoup avec Béniat pendant l'entraînement. Tu es un bon vivant, en fait. Depuis que tu es arrivé ici, on ne te voit pas forcément complexé à l'entraînement. Toujours avec le sourire. Ça bosse très, très dur, mais toujours avec le sourire. On se sent très heureux depuis que tu as rejoint ce collectif, en fait. – Oui, je suis avec le plaisir. C'est une passion. Pour moi, je ne prends pas comme un métier. Donc, oui, c'est le plaisir de retrouver tout le monde. Après, voilà, c'est vrai que je m'entends bien avec tout le monde, même avec les anciens. – C'est parti, c'est parti. – Non, non, mais on s'entend tous très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive à travailler sérieusement tout en gardant le sourire. Et c'est ça qui est bien. – Oui, depuis le début de l'année, dans les moments plus compliqués comme… – Même dans les moments compliqués, il y avait toujours… Bon, bien sûr, quand on fait les môles et tout ça, là, ça rigole, parce que c'est jeu réel, presque. Mais non, non, il y a toujours le sourire. Il y a toujours une bonne ambiance. Et je pense que c'est ça qui fait la force du groupe, c'est que tout le monde s'entend bien. Et je pense que ça se ressent sur le terrain, quand même. – Et c'est à ces moments-là qu'on s'en… C'est ce qui vous permet aussi de vous resserrer pendant le match. – Oui, oui. Et après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a fait de la luge à la chambre, tous ensemble. On fait des choses ensemble, on fait des repas tous ensemble. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un groupe qui vit bien dans l'ensemble. Tout le monde s'entend bien et c'est ça, c'est ça la force. Je le répète, mais c'est ça. – On le répétera, j'espère qu'on le dira aussi jusqu'à la fin de la saison. Tu es très jeune, 95, donc on le rappelle. Et oui, tu n'es pas encore 23… – 23 août, j'ai le temps. – Oui, donc tu as 22 ans, on va dire. Et tu es parisien, on le rappelle. Et donc toi, en fait, avant d'arriver à Grenoble, tu as connu le Racing. Donc c'est une machine du top 14. Comment est-ce qu'on t'avait un peu vendu la ville de Grenoble avant de venir en fait ? En gros, pourquoi est-ce que tu es venue à Grenoble ? – Ce n'est pas bien parce que ça, on l'a dit… – Au café tout à l'heure, oui. – Non, mais voilà, on sait qu'à Paris, on a tendance à exagérer les choses. On m'a dit que Grenoble, c'est une cuvette. Grenoble, il fait froid, c'est très pollué. L'hiver, tu vas voir, ce n'est pas marrant. C'est une ville très triste, sinistre. – Mais qui s'est permis ? – Des gens que je connais, je ne dirai pas les noms parce que ce n'est pas bien, mais des gens que je connais qui sont dans le club, des amis à moi. Et voilà, donc j'avais un peu d'appréhension. Mais je suis arrivé… – On prévient, Grenoble, ce n'est pas non plus… – Non, 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 je suis arrivé, 40 degrés, j'étais en débardeur. J'ai dit, rien n'a envie à la Côte d'Azur. Donc le soleil, non, non, tout va bien. Ça se passe très bien ici. Puis la ville, moi j'habite dans le centre-ville, donc ça bouge. – Oui, ça bouge bien et tu y vis bien ? – Très, très bien. – D'accord, donc tu diras à tes amis que… – Ils sont trompés. – Voilà. – Le mot est déjà passé. – Que c'est ni trop grand, ni trop petit et qu'on y vit bien. Benyat, il dit oui, oui, oui. – Idem. – Idem, vraiment, quand on vient de… – Oui, oui. Lorsqu'on peut voir Loïc se promener en ville en débardeur et en short du FCG, c'est toujours un signe que… – Ça vaut le coup. – C'est un signe que la météo est bonne et qu'il fait bon vivre. – On va guetter ça, le printemps va arriver, attention. – Oui, je vais faire attention. – Loïc, exactement. Sauf que les structures du racing sont très professionnelles. – Alors, on parlait aussi la semaine dernière avec Adrien Latorre des structures pro également du FCG. Lorsqu'on arrive dans un club comme celui de Pau, le FCG est très structuré, très pro. Alors, quand on vient du racing… – C'est dans la continuité. Après, c'est vrai que nous, jeunes, ça part très vite. Vers 10 ans, il y a déjà des académies. Après, il y a le CDF, le centre de formation. Après, c'est sûr qu'on s'entraîne avec les pros. J'ai eu la chance de m'entraîner avec les pros. C'est très strict aussi. Mais après, quand on arrive ici au FCG, c'est bien encadré aussi. C'est la même chose. Il n'y a pas de problème. C'est académique aussi. C'est très bien aux entraînements. – C'est plus intense de quel côté ? Côté de Paris ou côté Grenoble ? – C'est plus intense. Pour moi, c'est plus intense côté Paris parce que moi, j'étais beaucoup avec les espoirs. Et on sait, même à Grenoble, quand on est sport, on bosse deux fois plus, on a plus d'entraînement, on finit tard et tout ça. Après, c'est vrai que depuis que je suis pro, pour moi, les journées, elles sont belles. On finit tôt. Donc, ça change des espoirs. – Elles commencent tôt aussi, les journées ? Même si je suis pas qu'avec les espoirs, c'est le cas aussi. – Ça va. Souvent, les espoirs, on a court la journée. Donc, on est en cours la journée. Et vers l'après-midi, vers 15h, on commence la journée. Et moi, je finissais des fois vers 20h, 20h30. Donc, ça fait une grosse journée. Il faut remettre ça le lendemain. Donc, c'est un peu compliqué des fois, enchaîner les cours et le rugby. Mais non, non, après, moi, quand j'ai eu la chance d'être avec les professionnels, les journées typiques des joueurs du racing ressemblent à la journée typique qu'on fait à Grenoble. La muscu et les touches le matin, ou la mêlée, tout ce qui est jeu d'avant. Et l'après-midi, l'après-midi du terrain. – Et tu as beaucoup de temps de jeu. Tu n'es pas tout seul. Ici, c'est un collectif très jeune, encadré, bien sûr, par des personnes plus expérimentées, voire plus âgées aussi. Mais c'est, en tout cas, un collectif qui compte aussi sur ces jeunes qui ont très rapidement fait leur preuve, on va dire, et ça a été ton cas. Progressivement ? – Après, comme j'ai dit, je suis arrivé à Grenoble sur la pointe des pieds. J'avais 5 minutes avec le racing. Personne ne me connaissait, même le coach, parce que moi, c'était Jacques Mad qui m'avait demandé de venir. – Et qui avait parié sur toi. – Et qui avait parié sur moi. Et Diwold était froid avec moi. Il m'a demandé de jouer avec les espoirs pour voir le niveau que j'avais. Donc j'ai commencé les matchs de préparation contre Voiron, contre Lyon. Et après, j'ai fait le premier match contre Toulouse, je crois, qu'on a gagné. Et après, j'ai eu ma chance, c'est un signe de jouer ma première journée contre Garbonne. – Et oui. – Et ça s'est bien passé. – Et tu marques à Nice. – Oui, j'ai eu la chance de marquer. Et après, tout s'enchaîne. – T'as encore marqué ? – M'enchaîne, remplaçant, après titulaire. Et après, j'ai enchaîné les matchs. Et c'est vrai que quand on enchaîne et qu'on fait des bonnes performances, dans la tête, c'est plus facile d'enchaîner les matchs. – Qu'est-ce qu'il fait, Fred ? La force de Loïc ? Puisque donc, si Guillaume avait été là, on n'aurait pas pu en placer une. Je vous le dis tout de suite. – Non, mais il a… – Il te crie d'ailleurs de te féliciter. Voilà, il nous a envoyé un petit message de te féliciter pour ton début de saison. – Merci. – En disant, il est monstrueux, ce gamin. – Oui, oui, non, non. Mais Loïc, il arrive à prendre les intervalles. Surtout au plaquage, il perd rarement le ballon. Donc, il va au sol, mais son ballon, il n'est pas perdu. Ça enchaîne derrière. Force de caractère aussi, je trouve. Tu t'imposes. Là, t'es en numéro 8 où on sent que t'es le taulier maintenant. D'une certaine façon, rien ne peut t'arriver. Mais en même temps, on sait bien que tu es jeune et t'as encore beaucoup à prendre. Mais tu dégages une certaine sérénité. Je trouve que c'est clair. Tu as marqué déjà 6 essais. Donc, c'est quand même pour une première année pro. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent se tarier d'avoir un tel palmarès. Un palmarès au sens où marquer 6 essais après 15 matchs, où tu es sur feuille de match ou voir titulaire. Je trouve que c'est quand même plutôt une très belle performance. Voilà, cadeau. Après, ça m'a fait du bien aussi. Le coach m'a laissé la place de 8 parce que Steven s'est blessé jusqu'à la base au Racing. J'ai été formé en 8. Mais vu que j'étais trop petit, on m'a dit à Grenoble, si on te prend, ce sera plus dans un profil 6. Et c'est vrai que j'ai bénéficié de la blessure de Steven pour pouvoir jouer. Et ça m'a souri. Mais tu préfères 8 ou 6 ? Je préfère... Pour moi, je préfère 8. Et la taille joue un rôle vraiment déterminant ? Aujourd'hui, si on regarde tous les 8, en top 14, j'en prends des 2. C'est quand même des monstres qui sont grands. Oui, mais bon... Moi, je ne suis pas très grand. Non, non, non. Mais tu t'arrives quand même à porter le ballon. Merci. Tu portes le ballon. Tu es toujours dans l'avancée. Ça, c'est quand même possible. Après, c'est sûr que si le coach me dit tu joues 6, tant que je suis sur le terrain, je jouerai 6. Pas de souci. Tu t'adaptes. Donc, voilà pour... Tu repars avec ça. Et puis aussi, un tempérament, un bon... Tu as plutôt bon caractère aussi. C'est-à-dire, tu ne t'emballes pas... Non. Tu ne t'emballes pas non plus. Ah, pardon. Beignotte. Allez, des dossiers. On en a besoin ici. Non, non, non. Loïc reste à sa place. Il essaie, enfin. Il essaie. Des fois, il faut un peu le... Recadrer, mais c'est normal. C'est normal, c'est de bonne guerre. Non, non, il fait une... Une belle saison. Je crois que, bon... C'est un bon camarade. On espère tout ce qui va... Et qui va suivre sur... Et ce chemin. Après, voilà, maintenant, les matchs seront de... De plus en plus durs. S'il arrive à continuer à ce niveau-là, je pense que le club, ça sortira bien. Avec Steven, qui est donc de retour aussi. Et qui fait du bien avec son état d'esprit. C'est vrai que depuis qu'il revient aux affaires, la belle série revient. Alors, tout ne repose pas, évidemment, sur les épaules d'un garçon. Mais au niveau de son exemplarité, on va dire, et de la voix du collectif qu'il porte, il est important, ce garçon. Oui, oui. Pour moi, en tout cas, vu qu'il joue à mon poste, pour moi, c'est un exemple. Ce qui est bien, c'est que... C'est quelqu'un qui donne beaucoup aux jeunes, qui va donner des conseils, comme Fabien Alexandre aussi le fait. Mais c'est vrai que Steven, il dégage quelque chose. S'il dit, on fait ça, tout le monde va le suivre sans problème. C'est son côté néo-zélandais qui fait qu'il a du charisme. On le regarde de ce côté-là ? Non, pas du tout. C'est peut-être parce qu'il parle anglais et du coup, il a l'accent. Ça impressionne. Mais non, non. Sur le terrain, je crois que sur le terrain, il est exemplaire. Simplement, je crois que sans parler, sans trop parler, un peu comme serait Nigel. Voilà. Je crois que c'est... Et par l'exemple, il prouve qu'on peut les suivre. Donc, je pense que le fait, c'est simplement qu'ils soient dans le groupe. Ça rassure beaucoup de monde. Et forcément, les autres, ils s'en trouvent améliorés. Et est-ce que ce passage un petit peu à vide, là, pendant cette période où il était blessé, il n'était pas sur le terrain, il y a eu un manque ? Vous avez ressenti son absence ? Pas forcément un manque. Mais c'est vrai que Steven, c'est pas un leader qui va beaucoup parler, mais par l'exemple. C'est quelqu'un qui va mettre un gros plaquage, qui va faire reculer quelqu'un de 5 mètres ou d'avancer. Il n'avait pas joué depuis longtemps, il a fait 70 minutes, je crois. Oui, tout à fait. Et fidèle à... Si on se dit qu'il a joué l'auquaine dernier, on se dit peut-être qu'il a joué l'auquaine dernier parce qu'il est revenu, mais il a le même niveau que quand il est parti. Et puis même quand il a été blessé, c'était un monstre au travail. On le voyait toujours à la salle de muscu, toujours à faire des cardio et tout ça. Et c'est vrai que quand il est là, l'équipe va mieux. Mais après, quand on était dans le moins bien, c'était des mauvais choix qui faisaient ça. Et après, on va dans un cercle vicieux. Et voilà, mais après dire que... On avait l'impression que l'équipe manquait un petit peu de ressort mental. C'est le sentiment qu'on avait. Vous prenez un essai, un deuxième. Il n'y avait pas cet état d'esprit qu'on retrouve maintenant. On avait l'impression que l'équipe lâchait son match. Je ne sais pas. Alors peut-être parce qu'il y avait des erreurs, mais on ne ressentait pas cette force morale du début d'année et qu'on retrouve maintenant d'ailleurs. Et comme par hasard, c'est au moment où Stéphane revient. Après, c'est que du bonus. Tant mieux qu'on ait eu une période de trouble là et peut-être que ça va aller mieux. Ça aide. Après, dans une saison, il y a des hauts débats pour chaque équipe. Après, c'est sûr qu'on a eu tout d'un coup. On a eu l'accumulation des mêlées. En mêlée, ça allait moins bien. En conquête, on allait moins bien aussi. Après, on se prenait des essais casquettes. Dès qu'on loupait quelque chose, derrière, on se prenait un coup de bâton. C'était l'essai. Et après, c'est vrai qu'à Béziers, on se dit qu'on fait une première mi-temps correcte. Et après, ils se prennent un carton jaune. David se prend un carton jaune derrière. Et après, il déroule. Je crois qu'on prend trois essais en même pas 15 minutes. C'est sûr que quand tu prends trois essais en 15 minutes, derrière la tête, ça fait mal. On a aussi des dossiers grâce à certains de nos complices. Ce n'est pas un hasard si tu présentes une musculature aussi développée à 22 ans seulement. Voilà, c'est Bégnat, c'est ça ? Bien sûr. C'est un appareil de muscu à la... Enfin, carrément, c'est une salle de muscu dans ton salon. Donc voilà. Ce n'est pas une salle de muscu. C'est parce que quand j'étais jeune, mes parents m'ont acheté un banc de muscu. Et quand je suis parti... Un banc de muscu pour pouvoir faire du développé couché, des squats, tout ça, un truc bien, quoi. Un appareil de muscu. Et du coup, je suis parti et... Je ne sais pas, c'est peut-être sentimental. Je ne voulais pas le laisser à Paris. Du coup, je l'ai pris chez moi. Mais le problème, c'est qu'il ne rentre pas dans ma chambre. Donc du coup, il est au milieu du salon. D'accord. Bien sûr, quand j'ai invité plusieurs de mes amis du club... Voilà, chacun vient en profiter. Chacun vient... Peut en profiter, c'est ouvert. Peut en profiter, mais ils en profitent. C'est mieux que le gymnésiage. Je suis le plus gentil. Mais... Non, non, mais après, voilà, bien sûr, je me prends des pièces par mes camarades. D'accord. Alors, ça a été le cas il y a quelques jours. Oui, ça a été le cas il y a quelques jours. Voilà, vous étiez nombreux, m'a-t-on dit. Nombreux chez moi, oui. Voilà. Eh bien, tant mieux, si ça peut aider, en tout cas, un petit plus de préparation physique, voilà, sur la base du volontariat, bien sûr. Allez, un petit quiz, une petite question comme ça. Allez, deux juridictions pénales, quelles sont-elles ? Non, non. Je ne peux pas. C'est facile. Non, il y a Christian Récy. Je respecte Christian Récy. Mais on le connaît, Christian Récy. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je botte en touche. D'accord. Puisque Loïc Godenert suit donc une capacité en droit, c'est ça. Il va falloir se mettre à la page. Il va falloir vite se remettre à la page, oui. Allez, voilà. Très, très vite. Correctionner les cours d'assises, ça passe. Voilà. Je vais noter ça et… Ça marche. Voilà. Allez, là-dessus. À Béniatt, donc, de nous raconter ses pérégrinations, donc, récentes. Donc, on a été très fiers de compter un international. Alors, peut-être deux, même avec David, on sait qu'il est susceptible d'être… Voilà. Il va partir jouer la semaine prochaine contre la Géorgie. Il va faire le déplacement en Géorgie. Qui est déjà qualifié. Qui est qualifié dans le cadre du tournoi B. Il faut aller là-bas. C'est toujours… J'y suis allé plusieurs fois. C'est toujours des matchs assez délicats d'aller jouer en Géorgie parce qu'avec un gros réservoir de joueurs pro et des avants qui sont vraiment solides. Donc, bon, j'espère pour lui qu'il prendra du plaisir. Et pas toi, alors. Et surtout qu'il fera un bon match. Non, voilà. Le fait que le match ne compte pas pour la Calife à la Coupe du Monde, les deux derniers matchs étant super importants, il y a une certaine rotation par rapport aux deux premiers matchs. Et donc, moi, je ne suis pas concerné par le déplacement en Géorgie. Je serai concerné par les matchs qui m'en suivent après. D'accord. Mais puisque donc, tu rentres de sélection tout juste et ça s'est super bien passé. Alors, là, on a retrouvé des images. Alors, pour faire profiter un petit peu d'avoir l'impression d'y être. Alors, ça, elle date de l'an dernier, celle-ci. L'an dernier à Roumanie, le match à Roumanie. Voilà, c'est ça. Un match que vous aviez d'ailleurs perdu. En fait, le rugby en Espagne, on est, on va dire, à ses... Tâtonnes encore, mais il y a un potentiel. Exactement, exactement. Il est très ancré dans certaines villes, notamment aux Pays-Bas, qui est en Catalogne, et du côté de la capitale, Madrid, et Valladolid. Voilà, là, on te voit, là, t'es le deuxième à droite en rouge. Voilà. Et donc, voilà, donc, c'est un... Il y a eu des moments où les clubs étaient pros, mais souvent, ils n'arrivaient pas à tenir sur la distance. Donc, bon, là, j'espère que les bons résultats de la sélection vont relancer un peu le rugby en Espagne et vont intéresser un peu les partenaires, pour que les clubs puissent jouer un peu les compétitions intéressantes, comme jouent les Russes maintenant le challenge européen, ou même les clubs roumains. Et ce serait bien de voir des clubs espagnols intégrer le challenge européen. Ils connaissent, hein, le professionnalisme ? Il y a des joueurs français, comme toi, aussi ? Oui, oui, oui. On est beaucoup de Français à évoluer dans cette équipe. Maintenant, même la plupart des joueurs espagnols ont joué en France, à un moment donné, donc en Fédéral 1 ou en Pro D2. Donc, non, non, c'est... Il y a un joueur de Béziers, notamment, à l'Hallonard. Voilà, exactement, Marco Pinto. Après, en Pro D2, je crois qu'à Narbonne, il y a deux joueurs. À Bayonne, il y a deux joueurs. À Nevers, il y a trois ou quatre joueurs. Donc, la Pro D2 compte beaucoup de joueurs de la sélection espagnole. Il y en a un qui joue à Pau, c'est Charlie Mallier, le seul des représentants en top 14. Vous avez les deux nationalités ? Non, non, non. En fait, c'est le fait qu'on ait nos grands-parents espagnols qui nous donnent le droit de jouer pour la sélection. Voilà, c'est comme... Toi, tu l'as été français. Voilà, voilà. On peut demander la double nationalité, mais c'est quelque chose relativement difficile à avoir, étant donné qu'on n'habite pas en Espagne. Oui. Donc, non, 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 c'est... Il y a quelques joueurs qui l'ont, mais c'est plutôt les ascendants qui comptent. Oui. Pour sa sélection. Mais tu parles espagnol. Bien sûr, bien sûr. Et tous ensemble, comment vous retrouvez ? Après, moi, ça fait presque huit ans que j'y vais, donc maintenant, je parle très bien espagnol. On est beaucoup de joueurs français maintenant à y aller depuis 2010-2011. C'est sûr que lorsqu'on se retrouve avec beaucoup de Français, comme ça a été le cas sur les deux derniers matchs, on parle espagnol sur le terrain, mais en dehors, on parle aussi pas mal français. Donc, on pourrait avoir pas mal de Français à la Coupe du Monde au Japon. Alors, vous êtes bien partis. Raconte-nous. Donc, cette fois-ci, on est très fiers de compter le marqueur du... C'est le premier, je crois, le premier essai face à la Roumanie. C'était il y a quelques jours ? Voilà, c'était mes dimanches. On a joué quasiment à la même heure qu'à Grenoble. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu voir le match de Grenoble. Non, non, c'est vrai qu'on a fait... Belle vitesse en bout de ligne. On l'a fait. Belle vitesse. Comme un allié. C'est ça. Pilié moderne. Et comme Loïc. Mais non, non, on a fait une belle partie. C'était une équipe, bien sûr, qui arrivait avec beaucoup de joueurs pros, qui vaut en top 14 et en pro D2. Les Roumains ont, bien sûr, des avants qui sont vraiment très, très solides. Mais je crois qu'on a réalisé le meilleur match qu'on ait fait depuis très longtemps. Et simplement, voilà, il y a tout qui nous a souris. Donc, parce qu'à la 77e, on menait 22 à 3. Donc, voilà, on prend un essai un peu sur l'affaire. Mais on arrive à conserver l'avantage sur le golaverage particulier, qui nous donne un petit point d'avance et une certaine sécurité vis-à-vis de la Roumanie avant les deux derniers matchs. Donc, vous avez géré un bon niveau, là ? Voilà, voilà. Donc, franchement, il y a eu une très belle partie. Dans un stade qui était archi-comble. Donc, il y avait presque 16 000 personnes dans une ambiance de folie. Donc, parce que les Espagnols aiment beaucoup la fête et le sport. Donc, voilà. Donc, à la fin du match, on était presque les champions du monde. Mais même si, bon, c'est pas fini. Mais non, non, je crois que cette victoire et celle en Russie la semaine d'avant nous donnent un bel espoir pour aller au Japon en 2019. Donc, il reste deux matchs. Il reste deux matchs qui vont compter. En fait, il reste trois matchs, mais les matchs contre la Géorgie ne comptent pas. Il nous reste deux matchs. On va recevoir l'Allemagne qui est avant-dernier, qui a gagné un match en sept rencontres. Et on va aller en Belgique, qui n'a pas gagné deux matchs encore en sept rencontres. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Donc, voilà. Donc, ce serait dommage d'avoir fait et d'avoir battu le premier chez nous et d'avoir été gagné chez le troisième, si derrière, on n'arrive pas à enchaîner. On les a, d'ailleurs, les Russes. Alors, on a trouvé les images de cette victoire aussi. Exactement. C'était la semaine dernière en Russie. Ce qui veut dire que... Est-ce que tu vas repartir, a priori ? On ne sait pas encore la liste des... Félicitations, c'est plus parce que ma femme est enceinte à l'heure actuelle et le terme arrive à la fin du mois. Donc, c'est une négociation surtout avec elle pour avoir le droit de partir. Mais bon, c'est sûr que maintenant, vu tout ce qu'on a fait, de rater les deux derniers matchs, ce serait vraiment un coup dur. Mais bon, après, ça reste quand même quelque chose de magnifique. Et une aventure à venir, pour le coup. Exactement. On aurait un an pour se préparer, donc ce serait l'idéal. Oui. Alors, on pense aussi à David Mellet, on l'a dit tout à l'heure, qui avait raté la sélection il y a... C'était à l'automne dernier en raison de... Au mois de novembre, voilà. C'est ça, le jeu. Il devait intégrer l'équipe pour jouer contre le Brésil, je crois. Et il n'a pas pu le faire à cause de sa blé sur le dos. Donc, j'espère que là, il pourra tenir sa place. Ça serait sympa de vous retrouver tous les deux en sélection. Bien sûr, bien sûr. Même si, voilà, je crois que maintenant, l'équipe là-bas, elle est vraiment... Enfin, on est tous soudés, que ce soit entre espagnol et français. Voilà, ça fait 7-8 ans qu'on joue ensemble. L'ambiance est vraiment top. Le pays est top aussi. Donc, c'est vrai que le fait d'aller jouer à Madrid, il faisait 16 degrés, plein soleil, le stade bondé. C'est vrai que ça changeait un peu du... C'est vrai que le retour hier au stade, avec le vent froid, c'était assez compliqué. Et donc, David et toi, vous pourriez vous retrouver tous les deux en Coupe du monde. Exactement. Mais a priori, vu que vous avez encore l'Allemagne et la Belgique, deux équipes susceptibles de... Bon, inférieures à vous. Donc, on pourra voir deux Grenoblois... Je l'espère. Participants à la Coupe du monde. Je l'espère fortement. Et peut-être d'autres, des jeunes, je ne sais rien, des fois qui tapent à l'œil des sélectionnés. Des sélectionnés. Des sélectionnés, peut-être. Ouais, d'altérophie, on va essayer. Oui, ça commence par chez toi, d'ailleurs, infestement. Je m'entraîne. À bon entendeur. Et puis surtout, vraiment, cet espoir de développer un petit peu plus le rugby en Espagne. Alors, on disait, c'est peu développé sur l'ensemble du pays, mais il peut y avoir une histoire à partir de... C'est la concurrence du football ou... Je crois que c'est la concurrence du football, du basket, du handball. Parce que le rugby à 7 est bien développé en Espagne. Voilà, voilà. Mais ça fait partie un peu aussi des freins, parce que souvent, les meilleurs joueurs espagnols, vu qu'ils ont fait les JO il n'y a pas longtemps, ils font le tour mondial, les meilleurs joueurs espagnols privilégient le 7 avant le 15, parce qu'ils partent toute l'année, et puis c'est une aventure énorme pour eux. Donc c'est vrai que l'équipe, par exemple la 7, est composée quasi entièrement que d'Espagnols, et ils arrivent à avoir de super résultats. Mais c'est forcément au détriment du 15, parce que forcément, ces joueurs-là sont absents pour jouer au 15 et dans les clubs. Donc c'est pour ça. Mais bon, il y a quand même des jeunes qui sont en France, dans les centres de formation, tout ça. Donc il y a bon espoir quand même qu'après cette génération que nous sommes en train de vivre, les jeunes prennent le flambeau et que le rugby se développe comme il faut. – C'est une source de motivation ça aussi, pour toi ? Ça peut être un projet ? – Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que là, je crois qu'on s'implique tous, on est beaucoup de Français à y aller depuis longtemps, donc on s'implique, on essaie d'apporter un peu notre expérience, que ce soit en touche, en mêlée. Et quand on voit que ça paye, bon, on a bon espoir quand même que ça perdure. Et après, voilà, après, il faut que les jeunes aussi prennent conscience qu'il faut suivre et qu'il faut… – Et toi, tu apportes beaucoup, puisque tu as 35 ans et donc tu dois apporter… – 34, non ? – 35 ? – Oui, bientôt 35. – Oui, bientôt 35. Et toi, comme tu as participé au top 14, donc tu vois toute ton expérience… – Voilà, voilà, ça n'a pas été toujours simple pour y aller, parce que voilà, entre les clubs, souvent les clubs, les problèmes qu'on a, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on lâche un peu les clubs pour aller dans une sélection qui, jusqu'à présent, ne jouait pas forcément les premiers rôles. Donc le fait aussi de jouer les premiers rôles va aider au club à libérer plus facilement les joueurs. Moi, je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Mais par le passé, j'ai pu avoir quelques ennuis. Donc souvent, les compositions d'équipe n'étaient pas forcément faites avec la totalité des meilleurs joueurs. Donc là, sur les deux matchs, on a vu qu'avec les meilleurs joueurs, c'était bien. J'espère que ça va continuer. – Eh bien, on espère aussi, vous êtes fiers pour vos coéquipiers, Louis ? – Après, il le mérite, je pense. Après, j'espère qu'il ira à la Coupe du Monde, on le sait tous, parce que c'est un bosseur et puis c'est un mec qui apporte beaucoup au groupe. C'est un bon vivant. Moi, je suis arrivé en même temps que lui. Et c'est vrai que nous, les recrues, on est restés entre nous au début pour faire les tests physiques et tout ça. Et c'est quelqu'un qui met en confiance. C'est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui est vraiment bon pour un groupe. – Non, papa ? – Pas jusqu'à là, parce que physiquement, ce n'est pas trop ça. Mais il fallait bien que je taxe, je suis gentil. – Absolument, papa. – Après, c'est quelqu'un qui… c'est une très belle personne et c'est vraiment un très bon élément dans un groupe. – Et tu ne joues pas talonneur en équipe d'Espagne ? – Non, 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 voilà. On joue pilier. Non, ce n'est pas un problème parce que j'ai longtemps joué pilier droit avant d'aller jouer talonneur à Bordeaux, à l'UBB. Donc, le fait de jouer pilier au talonneur, c'est pareil pour moi. – Eh bien, on suivra ça. Retour à ton poste de talonneur, donc ici, au FCG. On se tient bien au courant dans ce collectif qui, décidément, est très international. Donc, avec un Irlandais qui vient de vous rejoindre. On a maintenant deux sélectionnés espagnols avec David. Donc, c'est bien sympa de suivre un peu toutes les couleurs de ce FCG. On aime bien ça. – Oui, oui, tout à fait. – Merci encore, Fred, d'avoir, on va dire, remplacé. Presque aujourd'hui, notre chevelu irremplaçable. Bien sûr, on le rappelle. On le retrouvera, bien sûr, pour les prochaines éditions de Terre de Rugby. Merci à toi. Et puis, on croise fort, fort les droits. Ah, les droits. C'est à cause de ta capte. Voilà, c'est peut-être là, je suis obsédée par le droit avec toi. Voilà, une très, 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 très bonne chance, on va dire. Ça va sortir pour Narbonne. Et c'est ce vendredi. On croise bien les doigts. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Et on vous retrouve, vous, mercredi prochain pour Terre de Rugby. Très bonne semaine à tous. Terre de Rugby avec Sam C. Sam C, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de Rugby avec Grenoble, Alpes, Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada